et bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo pour vous proposer de faire un canevas pour d'années en live en direct l'idée ici c'est que je vais vous montrer donc comment faire un canevas pour d'années mais ce genre de méthode peut s'appliquer à d'autres jeux de rôle à partir du moment où vous voulez mettre en oeuvre des relations interpersonnelles des penji qui ont tous des relations entre eux et avec lesquels les personnages des joueurs vont interagir donc là moi je vais le faire pour d'années parce que dans d'années il y a des mécaniques de jeu qui supportent un petit peu ce type de jeu en fait où les personnages vont aller aller chercher explorer un petit peu ces relations là mais bon ça pourrait marcher dans tout type de jeu de rôle qui qui utilise un petit peu ce schéma en jeu alors je parle bien de canevas et je ne parle pas de scénario pour moi la grande différence c'est que le canevas met en place des éléments que les joueurs vont à l'explorer d'eux-mêmes versus le scénario où on va aller les driver un petit peu en tout cas l'idée de d'un canevas dans d'années c'est de créer une carte des relations de la rendre la plus intéressante possible et de la tendre la tendre à bloc et ensuite lâcher les personnages des joueurs là dedans pour qu'ils aillent un petit peu explorer les pnj et jusqu'à une situation qui va mettre en général le feu aux poudres et donc qui va un petit peu donner du piment à ce à cette carte de relation là donc voilà l'idée donc de cette vidéo c'est de vous présenter la méthode que qui est décrite dans d'années en live comme ça en direct où on n'a absolument rien préparé et on va voir à quel point et bien vous allez voir en tout cas à quel point c'est simple de le faire alors évidemment avec un peu d'habitude ça va beaucoup mieux et donc je vais y aller un petit peu pas par pas et puis on va on va voir on va voir comment comment ça se décline pour d'années alors dans la méthode à la d'années entre guillemets et bien on va utiliser enfin on va catégorie classer on va dire les éléments en quatre chapitres on va dire quatre parties l'univers les menaces les figurants les silhouettes alors l'univers c'est parce que dans d'années il n'y a pas d'univers qui est prescrit donc on va aller on peut construire son univers on peut faire on peut jouer d'années dans à peu près n'importe quel setting les menaces c'est un petit peu ce qui va permettre parce qu'il va mettre on va dire le le feu aux poudres c'est la petite étincelle qui va un petit peu challenger les les statu quo les figurants c'est les pnj c'est ceux qui vont apparaître dans la carte de relation et les silhouettes ce sont des personnages on va dire ou des idées de personnages qui sont pas complètement définis et l'idée des des silhouettes ça va être que à la volée lorsque vous avez préparé quelques silhouettes à la volée en tant que mj vous allez pouvoir les ressortir durant durant la partie ça va être beaucoup plus simple pour vous plutôt que de créer à partir de rien c'est une petite préparation en amont de choses qu'on pourra qu'on pourra mettre en jeu voilà alors comme je suis parti sans sans préparation il faut l'idée de départ il faut un petit un petit quelque chose donc soit vous avez votre idée à vous et ça se passe très très bien soit on part de un truc un peu banal un peu trivial et puis on va essayer de gratter ce que je vais faire donc bon vie de confinée oblige il se passe pas grand chose de très très intéressant dans notre vie néanmoins on a eh ben on a rejoué à magic avec avec des copains et du coup ça nous a un peu occupé c'était très marrant mais du coup en pensant à ça j'ai 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 l'idée là de me dire il ya il ya une extension de magic dont le le setting m'a beaucoup plu donc on va essayer de partir là-dedans alors vous allez voir qu'on va partir d'une fiction qui est assez manichéenne avec les gentils et les méchants et on va essayer de l'amener de le brosser en nuances de gris jusqu'à jusqu'à avoir quelque chose d'intéressant l'extension de magic en particulier auquel je pense c'est une extension qui s'appelle la guerre des planes walker en français je crois war of the spark et c'est un peu le avenger endgame de magic quoi il ya un peu tous les personnages qui sont là il ya un grand méchant très très méchant il les gentils gagnent à la fin bref un bon truc de de fantaisie de base quoi et l'idée c'est c'est que je vais essayer de partir de là alors comme ça là tout de suite j'ai pas de j'ai pas d'idée comme ça de boum je fais mon canevas à partir de ça mais il ya des personnages qui sont intéressés intéressants là dedans je vais ouais je vais essayer de d'aller titiller voilà parmi donc c'est parti je me lance donc bah disclaimer les gens qui connaissent bien le background de magic je suis désolé ça va je partir effectivement de ça mais vous allez voir ça va ça va partir complètement ailleurs c'est un peu une habitude qu'on a d'ailleurs lorsqu'on fait des canevas c'est qu'on s'appuie quand même grandement sur une fiction qui existe et ensuite on le brosse un peu on le bidouille un peu à notre sauce jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça nous plaise moi voilà alors allons-y alors je vais augmenter un petit peu la taille je pense histoire que tout le monde puisse voir un paf voilà alors les figurants c'est les pnj alors pour l'instant je vais lister un peu les pnj que je trouve intéressant et qui sont issus donc magique quoi et puis ensuite on va en faire des des personnages un peu plus nuancés alors le premier personnage qui me vient alors je ne sais même pas si c'est écrit comme ça mais c'est un personnage qui s'appelle liliana et qui est intéressant selon moi parce que elle a fait une sorte de pacte avec un démon pour sauver son frère je vais je vais juste faire ça pour l'instant puis on va voir on va vous allez voir on va réussir à modeler tout ça pour en faire des choses intéressantes il ya un autre personnage qui me vient en tête qui s'appelle jace et qui qui s'est qui a lancé un sort d'oubli sur lui-même je sais plus si c'est lui qui se l'est lancé ou s'il a demandé un copain de le faire je me rappelle plus mais dans dans tous les cas il a oublié volontairement quelque chose ça c'est un point que je trouve intéressant chez ce personnage là il ya grand méchant très très méchant qui s'appelle nicole bolas et qui veut absorber allez les étincelles des autres enfin des planes walker quoi alors cette histoire d'étincelles simplement pour que tout le monde suive même ceux qui jouent pas forcément en jeu l'idée c'est que les personnages un peu important un peu puissant de l'univers ils ont le pouvoir de transplaner donc de dimension en dimension c'est pour ça qu'on les appelle les planes walker et et donc ils peuvent le faire parce qu'ils ont à l'intérieur de en eux on va dire à une sorte d'étincelle qui leur procure qui est l'origine qui leur déclenche leur don 2 et qui leur donne des pouvoirs et le méchant veut absorber toutes les étincelles de tous les planes walker parce que il est très très méchant bon on va voir ce qu'on va voir ce qu'on en fait c'est pas dit que ça mène quelque part nous on va voir ce qu'on en fait déjà en termes d'univers je sais pas si j'ai envie de rester sur du médiéval fantastique pour l'instant mais un truc qui est sûr qu'on peut dire c'est que les les damnés les damnés ont l'étincelle on va dire ça comme ça qui leur killer killer procure octroie ou leur pouvoir et l'immortalité quoi leur pouvoir et puis qui est aussi à l'origine de la bête voilà donc du coup tout de suite on a un personnage qui veut aller absorber ses étincelles pourquoi je sais pas on va voir ce qui peut être intéressant un autre personnage qui dans le dans le casting là qui peut être un petit peu intéressant ou je sais pas on verra un personnage qui s'appelle chandra qui qui est un peu qui qui veut contrôler ses pouvoirs parce que elle a dû enfin donc c'est un plane sur le coeur qui a des pouvoirs de feu mais bon à la limite on s'en fout mais ce qui est important c'est qu'elle veut elle veut contrôler ses pouvoirs donc ça ça peut être assez fertile quoi on va déjà partir avec ça on a quatre personnages on va déjà partir avec ça vous allez voir que rien qu'avec ces quatre personnages là on peut on peut aller chercher des trucs quoi alors dans le dans le dans le setting de base de de magic là on a ce personnage là nicole bolas qui veut absorber donc les étincelles de tous les planes walker et pour ce faire il va les attirer quelque part il va les attirer les piéger quelque part et puis ensuite il va il va essayer de faire son son office quoi donc on peut partir dans l'idée que ce personnage là alors on va changer le nom des personnages évidemment mais pour l'instant on va les appeler comme ça que ce personnage là attire les autres quelque part mais pourquoi est ce qu'il va absorber les étincelles voilà ça c'est une bonne question je pense du coup que ce personnage là n'est pas et bien n'est n'est pas un damné et peut-être qu'il veut devenir d'année et pour devenir d'année peut-être qu'il faut justement absorber les et les étincelles des damnés ça c'est un élément d'univers que je vais noter pour devenir il faut absorber les étincelles des étincelles des étincelles on va dire au cours d'un rituel sacrificiel sinon c'est pas drôle alors je sais pas combien d'étincelles il faudrait pour devenir un damné est-ce qu'il ya équivalence absorber une étincelle pour devenir un damné je sais pas encore pour l'instant c'est un peu flou je sais pas on verra bien mais en tout cas voilà si on dit que pour devenir d'année il faut absorber des étincelles du coup ce personnage là et bien son désir fait sens quoi d'ailleurs on va on va lui enlever enfin on va lui donner un autre nom alors dans d'année en particulier on utilise plutôt des épithètes quoi donc lui ça serait quelque chose comme l'envieux voilà parce qu'il envie justement le le l'immortalité on va dire des damnés alors peut-être qu'il est au courant de la bête mais on verra bien et donc pour chaque figurant on écrit une petite phrase du style je veux ceci cela parce que blablabla et pour ce faire je suis prêt à blablabla donc c'est cédé c'est une phrase en trois étapes donc déjà ça commence par je veux je veux absorber les étincelles des damnés parce que je vais sur un autre bullet point parce que je veux de venir d'année alors pourquoi est ce que je veux devenir d'année parce que je veux devenir d'année en effet en effet en effet alors petit conseil comme ça si vous voulez faire des canevas très très vite il ya un certain nombre de choses qui sont assez moteur en fait ils sont assez fertiles pour créer du drama c'est les histoires d'amour les histoires de cul les histoires de pouvoir et les histoires de famille en gros tout ce qui fait un peu l'essence de et bien de shakespeare quoi un peu des oeuvres de shakespeare c'est les histoires de cul les histoires de pouvoir l'histoire de famille du coup bas on va aller à la facilité on va dire que je veux devenir d'année en effet j'ai été rejeté par par la personne que j'aime car je n'étais pas d'année peut-être que la personne qui l'a rejeté c'est quelqu'un qui qui a une haute estime qui est très va dire qui respecte les classes entre guillemets c'est à dire que on mélange pas les d'année et les noms d'année voilà et donc du coup l'envieux et bien le il s'est fait rejeter par cette personne là parce qu'il n'était pas un d'année donc maintenant il veut absorber des étincelles pour devenir un d'année et donc va revenir à la charge entre guillemets et pour ce faire je suis prêt à et pour ce faire je suis prêt à à commettre un génocide pourquoi pas alors cette phrase là cette partie là en tout cas de la phrase est très importante parce que c'est des choses que vous allez devoir en tant que 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 mj vous allez devoir les défendre vous allez devoir les défendre c'est des idées que vous allez devoir incarner donc quelque part même s'il ya des outils de sécurité émotionnelle il faut être prêt à enjeu défendre cette idée là donc cette idée de commettre un génocide bien sûr c'est on reste dans le domaine du jeu mais c'est quand même une position qui est assez extrême qu'il faut être capable de tenir donc voilà ça c'est pas mal voilà on a un premier premier personnage alors on va aller on va aller chercher comment je vais faire un petit une petite relation map tout de suite là comme ça on va on va voir où on va tout de suite comment est ce que je sors de ça je vais aller chercher hop je vais faire une petite relation map vite fait et c'est parti alors on a un personnage qui s'appelle l'envieux et l'envieux il a été rejeté par on sait pas encore on va voir en tout cas il ya une relation qui est comme ça et la relation c'est c'est fait rejeté je sais pas si tout le monde voit comme ça vrai que je zoome un peu peut-être que je mette en plus grand je sais pas trop bon on va laisser ça comme ça pour l'instant je vais vérifier je vérifie juste que c'est pas très très lisible on va essayer de zoomer je sais même pas où est ce qu'on zoome là dedans vous voyez comme c'est bien préparé vous allez voir comme c'est bien préparé oh que je galère pour pas grand chose aller est ce que c'est plus clair un petit peu mieux c'est un petit peu mieux bon allons-y ok ensuite je peux partir sur un autre personnage où je peux essayer de eh bien de d'aller de point en point comme ça de personnage en personnage je sais pas encore ce que je vais faire il n'empêche que ici pour les menaces on peut tout de suite dire que la menace principale c'est l'envieux quoi l'envieux à piéger les damnés dans dans un lieu alors il faudrait trouver un lieu une raison pour laquelle ce lieu est important partons sur dans les ruines dans les ruines dans les ruines de quelque chose euh dans les ruines avec un R majuscule voilà comme ça on sait tout de suite de quoi il s'agit euh dans les ruines pour euh effectuer son le rituel ok alors du coup euh pour revenir à l'univers pourquoi comment est-ce que ces gens là sont arrivés là comme ça comment est-ce que l'envieux a réussi à les piéger c'est pas c'est pas très très clair euh peut-être que j'ai en euh peut-être que les damnés du coup pour que ils arrivent là pas forcément par hasard euh peut-être que les damnés sont une communauté de nomades quoi une société nomade qui va d'endroit en endroit alors peut-être dans un univers un peu forestier tiens univers forestier euh les damnés sont nomades voilà c'est des nomades et en fait tous les ans euh pour une célébration pour la célébration avec un C majuscule comme ça on sait de quoi on parle euh euh et tous les ans du coup pour la célébration euh ils euh reviennent aux ruines euh euh qui est euh un lieu chargé euh en souvenirs pour les damnés voilà du coup euh euh ce que j'ai en tête là c'est euh c'est une euh une communauté qui est euh qui est errante qui est nomade dans les forêts et qui reviennent tous les ans pour célébrer euh quelque chose alors peut-être que c'est euh la naissance de leur communauté peut-être que c'est pour célébrer le premier damné peut-être je ne sais pas encore euh mais en tout cas ils reviennent tous les tous tous les ans euh dans dans ces ruines euh pour y passer un temps et donc peut-être que du coup euh peut-être que l'envieux ne les a pas piégés mais en tout cas il les attend euh euh et peut-être que l'envieux hésite euh ne sait pas qui euh quel damné euh comment euh quel damné sacrifié dans son rituel euh donc il a envie peut-être de de les connaître un petit peu euh avant de avant de se décider peut-être après tout ce n'est pas un monstre euh je vais me mettre là je veux connaître là où on va dire le les damnés que je vais sacrifier voilà ok on a un un premier personnage qui est qui peut être intéressant on a une ébauche d'univers euh c'est pas trop mal vous voyez comme l'univers ici est comment comment et sujet on va dire euh à la relation map quoi il n'y a pas d'abord un univers et ensuite on essaye de faire d'ailleurs une relation map dedans moi la manière dont je crée les 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 canevas c'est vraiment en interaction quoi euh ok bon allez on va partir sur un autre personnage parce que je sais plus trop quoi dire sur l'envieux on a euh ce personnage là qui a fait un pacte avec un démon pour sauver son frère tout de suite euh pacte moi ça me ça me ça tilt un c'est un pacte de sang qui a été fait quoi ou en tout cas quelque chose de très similaire euh peut-être que le fait que cette personne là ce personnage là a déjà fait un pacte c'est pas forcément intéressant peut-être que elle cherche à faire un pacte et comme ça on peut tout de suite partir sur une sorte de désir hein qui est je veux sauver mon frère ou je veux je veux je veux euh qu'est-ce que je pourrais dire euh je veux faire revenir peut-être qu'il est qu'il est mort ce frère euh peut-être peut-être je ne sais pas euh ouais je veux ramener mon frère à la vie mon frère à la vie car ou parce que alors parce que pourquoi pourquoi bonne question je veux ramener mon frère à la vie bon c'est assez euh est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une raison peut-être des circonstances euh je sais pas encore je mettrai des circonstances tout à l'heure et pour ce faire et pour ce faire je suis prêt à euh pactiser avec un ennemi donc tout de suite ce personnage là euh ce personnage là il va il va c'est un traître potentiel qu'on va appeler le traître voilà c'est un traître potentiel donc ici euh ce qu'on peut faire c'est euh hop le traître et euh alors ici on peut mettre quelque chose du style négocie peut-être que ces deux personnages là sont dans une phase de négociation à la fois c'est plutôt l'inverse c'est euh le traître qui négocie avec l'envieux je dirais euh comme ça pour ramener son frère à la vie ok hum 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 très bien euh euh le parce que là ici il est assez clair mais euh j'aimerais rajouter ici quelques des circonstances dans lesquelles euh euh le frère en question a été euh a été tué très bien Alors Jace Qui a lancé Un sort d'oubli sur lui-même Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a Très certainement quelque chose Très important à cacher De par son statut J'aurais tendance à dire que c'est le chef C'est le chef des damnés Le berger Le berger Le damné qui va guider cette communauté En errance, peut-être que c'est à cause de lui Qu'ils sont en errance Ou grâce ou à cause Et qu'il a lancé un sort d'oubli pour Pour oublier Pour oublier le pourquoi du comment Ca peut être pas mal ça Alors tout de suite Il y a une idée qui me vient C'est que Peut-être que le berger Lui Connait Comment Connait bien le rituel Peut-être même que Que l'envieux ne connait pas le rituel En fait Ou peut-être qu'il a appris Par Par incidence Quelque part Peut-être que ce rituel n'est pas connu Des damnés Et donc Et donc Et donc il n'y a pas de possibilité De créer de nouveaux damnés En tout cas C'est ce que C'est ce que les damnés pensent Je vais le noter dans l'univers Le rituel N'est pas connu De tous Les damnés pensent Les damnés pensent Qu'ils Ne Peuvent Pas Procré Procré Et en fait Le berger Lui il sait qu'on peut Mais il connait Il connait le rituel Et S'il connait le rituel Il a voulu l'oublier Parce que Trois petits points Alors il s'est passé quelque chose De très très grave Du coup Très certainement Que c'est un rapport Avec la bête Du coup Peut-être que Il a voulu créer Des damnés Et ça s'est pas bien passé Peut-être que ça s'est passé Dans ces ruines là Justement Et avant c'était pas Les ruines N'étaient pas des ruines C'était une ville Et oui Et du coup Aux ruines Entre parenthèses Alors du coup Qui est Qui est Qui est Qui est L'ancienne cité Donc les ruines C'est l'ancienne cité Des damnés Alors je vais mettre Cité oubliée Pour dire que La communauté a oublié En fait Peut-être que Le berger là Il a lancé un sort d'oubli Sur tout le monde Afin que tout le monde Oublie Ce qui s'est passé Yes En fait J'ai créé Des damnés Ça s'est mal passé J'ai lancé Un sort d'oubli Sur tout le monde Sur tout le monde Y compris moi Y compris moi Pour cacher Mon erreur Et du coup Peut-être qu'il y a des flashbacks De ça Et il ne les comprend pas Ces flashbacks Alors son désir C'est Je veux Je ne Je ne veux plus Avoir De vision Parce que Parce qu'elle Me montre Une face horrible De moi-même Voilà Et pour cela Et pour ce faire Je suis Prêt A Qu'est-il prêt A faire Pour ne plus A voir Ces visions Je suis prêt A renoncer A mon A mon Mon rôle De berger Alors j'imagine Du coup Que c'est une sorte De rôle mystique Et que Il pense Que Ce rôle-là Fait Du coup Qu'il a Qu'il a Des visions horribles Peut-être Que c'est son fardeau Il pense que c'est son fardeau En fait Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ok Mais alors Du coup Tout de suite là Dans le Ça s'est mal passé Je pense à La bête En fait Il a créé des damnés Ça s'est mal passé Les jeunes damnés Ont Pas réussi A contrôler Leur bête Et Et Ouais Voilà Du coup J'ai créé Des damnés J'ai créé Tiens Ça peut être Ce personnage-là Chandra Qui veut Contrôler ses pouvoirs Il y a peut-être Une Une connexion Une réminiscence Je veux Contrôler Mes pouvoirs Parce que J'ai fait du mal Autour de moi Et pour se faire Je suis Prêt À Et pour se faire Je suis prêt À quoi Et pour se faire Et pour se faire Je sais pas Quel genre de personnage Ça peut être Donc pour l'instant Je laisse ça Comme ça Mais du coup J'ai fait du mal Autour de moi Je sais pas encore À quoi ça correspond Si je regarde un peu Ma relation map Le traître a un frère Qu'on va appeler Le mort Le défunt Le mourant Peut-être qu'il est En train de mourir Je ne sais pas Et ce lien-là C'est Je veux ramener À la vie Et du coup Le mourant Il est mourant Pour une raison Donc peut-être Que ça peut être Ce personnage-là Alors du coup Comment je l'appelle Le flamboyant Le flamboyant Le flamboyant Mouais Peut-être que le flamboyant Peut-être que le flamboyant A fait du mal A fait du mal Peut-être que c'est La cause du coup Peut-être Alors qu'est-ce qui pourrait Être cool D'autres Alors je vais noter le berger Aussi sur le Sur la relation map Pour moi C'est assez clair Le berger A créer Le flamboyant Alors pourquoi Définir quoi Mais pour moi Le berger A créer le flamboyant Et c'est la cause De tout ça C'est la cause De tout ça Du coup Il a créé Le flamboyant A fait un truc Il a peut-être Tué plein de gens A cause de sa bête Du coup Le berger Fait un sort D'oubli Sur tout le monde Et Il part En errance Dans la forêt Avec En tant que guide C'est pas mal ça C'est pas mal La belle faute d'orthographe Hop Il a créé Peut-être Parce que Encore une fois Je vous ai dit Ce qui marche bien C'est les histoires de cul Les histoires de pouvoir Les histoires de famille Donc là On peut mettre Une histoire Comme ça Peut-être que Les deux sont amants Et peut-être que Le flamboyant Avec d'autres D'autres congénères Le frère Je sais pas trop Comment l'appeler Le frère du flamboyant Comme ça Et hop Et en fait Le berger A également Créé le frère Et que ce frère là Est donc décédé depuis Sentencié Ah peut-être qu'il s'est même fait Sentencié à cause de la bête C'est pas mal ça Du coup Je reviens sur Sur le berger Ouais j'ai en tête Qu'il a créé des damnés Ça s'est mal passé Donc le flamboyant Et son frère Et son frère Du coup J'ai dû Sentencié Le frère Ah le frère du flamboyant Car il était Incontrôlable Voilà Depuis Je sors Avec le flamboyant Voilà A créer A sentencié Alors la notion de sentencié C'est L'idée c'est que les damnés sont immortels Mais Il y a moyen de les neutraliser Pendant un certain temps Et du coup J'imagine que c'est ce qu'a fait le berger Donc voilà On a deux pôles là Ici Qui sont intéressants Maintenant il faut un peu les relier Bah déjà le premier truc qu'on peut relier C'est Ça C'est ça C'est de dire que Le flamboyant A blessé Et assez gravement du coup Le mourant Là ça crée une passerelle déjà Ça crée une passerelle c'est pas mal Ensuite Il faudrait créer D'autres passerelles Il faut qu'on Qu'on sache qui c'est ça Ce personnage là Je l'ai absolument pas Je l'ai absolument pas défini Et ici J'ai pas terminé Ici aussi On va terminer avec le flamboyant d'abord Avant de faire quoi que ce soit de plus Peut-être que Alors moi Pour un personnage comme ça Qui veut contrôler ses pouvoirs J'imagine bien Un personnage Qui a tendance à se jeter dans le gouffre En fait Qui a tendance à se jeter dans le gouffre Pour Pour que Pour qu'on le rattrape Pour que ses amis le rattrapent En fait Donc je suis prêt à me Faire du mal En fait Slash A me sententier Donc C'est un personnage qui Se jette Dans Le gouffre Pour mieux Sentir la main Il y a deux F à gouffre Pour mieux sentir La main Qui me retient On voit bien ce genre de personnage là Du coup Du coup Il se sent Redevable ici Il se sent très 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 Redevable Comme ça Comme ça Je veux se faire Pardonner Ici Il se sent très redevable Voilà Donc ça Ça peut être pas mal Parfait Pas mal Maintenant Il faut Il faut définir Ce personnage là Alors on va créer un autre personnage Donc l'envieux Je me suis fait rejeter Donc je sais pas trop comment elle va s'appeler Mais J'ai rejeté J'ai rejeté L'envieux Car J'ai rejeté l'envieux Car Il n'est Pas Un Dané Et Du coup On peut Maintenant jouer sur les relations de pouvoir On a pas encore de relations de pouvoir là dedans Donc peut être que ce personnage là Veut simplement Simplement ou pas simplement Mais veut La place Du calife Je veux Devenir Le berger Parce que Pourquoi est-ce qu'il veut devenir le berger Après c'est quelqu'un qui a rejeté Une autre personne Parce qu'il n'était pas un Dané Donc ça doit être quelqu'un de très hautain Peut être quelqu'un de très hautain Donc parce que Je me crois Je me pense Le plus apte Pour ce faire Je suis prêt à Je suis prêt Je suis prêt à utiliser Utiliser L'envieux en fait Utiliser l'envieux Au sens Au sens premier A le manipuler A Le manipuler Notamment avec Avec ses sentiments Pour abattre le berger Donc lui c'est un peu C'est un peu Comment on pourrait appeler ça Le prétendant Quoi Prétendant 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 au trône Avec un A Donc Prétendant Comme ça Hop Ok Donc c'est le prétendant Voilà Et boum Bon On a un bon départ Est-ce qu'on peut faire Quelques Quelques traits en plus Je sais pas En tout cas Moi ça me parait Ça me parait assez bien En l'état En l'état actuel des choses Je regarde un petit peu Je réfléchis un petit peu Mais On a un certain nombre De 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 intenser quelque part en fait peut-être que lui il veut se venger tout simplement tout le monde est damné sauf l'envieux donc l'envieux je vais lui donner un code couleur différent tout ce beau monde donc j'imagine bien le départ de un petit peu le départ de la partie où tout ce beau monde se retrouve aux ruines pour les pour la célébration l'envieux est là aussi parce que je sais pas il s'est perdu c'est un promeneur je ne sais pas trop faudra définir un peu le encore un peu si on est dans du médiéval fantastique ou autre mais à la limite on s'en fout quoi c'est pas très très important ça peut être quelque chose de entre guillemets médiéval ou ça peut être quelque chose de post à peau on s'en fout en tout cas voilà les damnés sont là le l'envieux est là et on peut commencer comme ça l'idée maintenant alors l'idée c'est que là à la première partie les vous allez faire en sorte que les pj se rentrent dans ce dans ce dans cette relation map alors bien sûr il ya des il ya des secrets qu'il faut il ya des secrets qu'il faut garder par exemple typiquement ça c'est un secret qu'il faut garder comme ça ça c'est un secret donc il faut garder ça c'est un secret qu'il faut garder ça aussi voilà il faut pas tout révéler ou en tout cas il faut il faut ménager ses effets quoi il faut pas tout tout montrer la première fois là c'est pas mal assez c'est clairement pas trop trop mal moi je dis je sais pas ça fait combien de temps que qu'on a commencé je vais regarder allez ça fait 40 minutes 45 minutes qu'on a commencé bon vous voyez en 45 minutes on arrive à quelque chose d'un peu un peu ébauché quoi bien sûr on peut y passer un peu plus de temps mais bon là je vous ai montré un peu là on va dire la méthode de base alors moi ce que je ce que j'aime bien faire à la fin c'est un petit peu re re balayer vous voyez il ya des trucs que j'ai oublié et et ensuite en plus de ça pour chaque personnage je vais me demander si je me sens moi titre personnel j'ai l'impression que c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien quelle est l'impression générale et si l'impression générale est positive je vais rajouter un truc négatif et si l'impression générale est négative j'ai rajouté quelque chose de positif au personnage ça ça permet de balancer un peu alors du coup là j'ai oublié un truc je veux ramener mon frère à la vie parce que parce que c'est mon frère il n'y a pas grand chose de plus à dire alors là par exemple pour ce personnage là est ce qu'il est plutôt positif ou négatif mais là je suis mitigé parce qu'il va pactiser avec avec l'ennemi donc je me mets à la place des joueurs je vois un personnage qui va pactiser avec l'ennemi je suis plutôt pas d'accord mais du coup ce que je vais ce qu'il faut faire pour pour rendre le personnage important c'est mettre l'emphase sur et bien sûr sur les les aspects positifs et donc là typiquement j'ai envie de mettre l'emphase sur sur ça parce que c'est mon frère je vais le mettre en italique ou peut-être pas en italique je vais le mettre en rouge comme ça donc le trait principal que je vais montrer aux joueurs lors de ma partie pour le traître c'est que il aime son frère il adore son frère ou sa soeur pour l'instant j'ai tout tout écrit au masculin mais enfin c'est pas important et ensuite comme ça lorsque les joueurs vont apprendre que il va peut-être pactiser avec l'ennemi ça va contrebalancer ensuite le berger le berger le berger c'est un connard c'est un connard de mon point de vue parce que il lance un sort d'oubli sur tout le monde comme ça pour juste pour cacher une faute quelque part c'est quelque chose qui est très négatif donc du coup je vais peut-être rajouter quelque chose de positif pour pour que les joueurs l'aiment bien au départ alors il ya plusieurs choses qui peuvent le rendre sympathique déjà pour des personnages qui savent qui ne peuvent pas procréer si jamais ils se mettent le berger dans la poche peut-être qu'un moyen de créer d'autres damnés bon mais ça à la limite c'est peut-être pas sûr même pas sur ça que je vais que je vais insister c'est vraiment sur le sur le fait que il a des cauchemars et qu'il a qu'il a un rôle quoi qu'il a un rôle c'est peut-être le guide mystique en fait je vais peut-être je je vais peut-être mettre l'emphase sur ça en partie montrer que c'est quelqu'un de sage en fait mystique qui a toujours bien guidé la communauté de telle sorte à ce que plus tard lorsqu'on découvre un peu ces sombres secrets on est un peu de un peu de remords qu'on soit un petit rallier quoi ok l'envieux ça va pour moi il est il est assez il est assez équilibré d'autant plus qu'il est dans une position de outsider quasiment la même position que les joueurs puisque lui va aller aussi voir les personnages les pnj les figurants donc durant la partie de même que les pj donc je le trouve assez équilibré alors le prétendant du coup il veut il veut renverser le berger donc tout dépend de si si on a un bon feeling avec le berger ou pas en tout cas il ya deux choses sur lesquelles on peut appuyer c'est le fait qu'il va y renverser le berger donc si on aime bien le berger bas du coup on n'aime pas le prétendant et vice versa mais je rajouterai une petite couche sur le côté hautain sur le côté très classe bourgeoise supérieur un peu voilà de telle sorte à ce que derrière on se dise d'accord il veut devenir le chef est ce que est ce que ça serait ça sera mieux est ce que ça sera mieux d'avoir le prétendant ou d'avoir le berger pas évident d'autant plus qu'il est prêt à utiliser les sentiments d'un pauvre gars alors d'un pauvre gars qui est prêt à commettre un génocide voilà on est tout tout est en nuances de gris voyez voilà et ensuite le flamboyant je pense qu'il a assez équilibré aussi il est très positif comme personnage il veut se faire pardonner parce qu'il a il a blessé quelqu'un et c'est donc peut-être que de dans les aspects un peu négatif qu'on pourrait enfin négatif entre guillemets quoi que est ce qu'il est ce qu'il a besoin de lui donner un aspect un peu négatif en soi il est c'est déjà un personnage qui est très torturé donc il n'a pas que des aspects positifs à faire valoir je laisserai comme ça le flamboyant donc voilà bon voilà on a fait un peu le tour alors j'ai pas fait de silhouette c'est vrai que lorsque bon là je suis allé assez vite mais en général on a des fois on a des idées on sait pas trop on sait pas trop ce qu'on ce qu'on va en faire un autre typiquement là si j'ai envie de de comment de rajouter des personnages notamment issus souvenez-vous on est parti de du background de magic bon bah on pourrait rajouter des personnages ici quoi juste pour pour référence il ya des personnages que que j'aime bien mais mais je sais pas encore ce que ce que je vais en faire quoi bon ça me paraît très très bien vous voyez on a on a on a fait le comment le canevas en 50 minutes c'est alors c'est un départ c'est pas le meilleur canevas de tous les temps mais en tout cas ça vous montre un petit peu le la méthode donc pour résumer quatre chapitres gros chapitres on va dire quatre gros chapitres il y a donc l'univers dans lequel on va un peu décrire l'univers dans lequel va évoluer la fiction les menaces les menaces c'est ce qui eh bien vient challenger on va dire le statu quo vient vient basculer tout ça les figurants c'est les pnj et donc les silhouettes c'est un peu les personnages qu'on n'a pas encore mis on n'a pas encore raffiné dans tout ça pour chaque pnj je lui donne une sorte de petite backstory mais le plus important c'est ce que je veux je veux quelque chose hop là je veux parce que et pour ce faire je suis prêt à c'est la base je veux quelque chose parce que il me manque voilà parce que le manque quelque cette chose là pour des raisons quoi et pour ce faire je suis prêt à léger jusqu'à un certain point quoi donc il ya un peu de deux il ya ce genre de notion de positionnement de figurants pour les rendre le plus vivant possible voilà et donc avec ça en partant de là on peut créer des petites backstories vous voyez pour le berger il ya beaucoup de backstory par rapport à l'envieux parce que ben on a brodé 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 autour et ensuite on construit la relation map on essaye de faire des que que tout soit plus ou moins lié qui est pas trop deux pôles qui sont qui sont un peu excentré avec très peu de connexion on essaye de tout lier et l'idée c'est que voilà une fois qu'on a posé ces figurants qu'on a posé les liens on on va gonfler ça à bloc avec les pj qui vont faire des pactes là dedans imaginez imaginez les pj lâcher là dedans ils vont faire ils vont devoir faire des pactes à la création de personnages donc ils vont créer des pactes avec avec les figurants et du coup ça va tendre ça va tendre le truc et et puis en 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 lâchant les pj là dedans et ben ça va ça va ça va exploser il va y avoir du drama à fond c'est le but voilà un dernier truc que j'ai pas fait et que je il faut que je fasse c'est que tous les personnages les écrits au masculin parce que au début pour moi ça n'a pas d'importance que ce soit des hommes ou des femmes pour l'instant maintenant je veux pas que l'entéreté du cast soit soit masculin donc je vais un peu tirer au sort tirer au sort tout ça quoi donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 j'ai 7 personnages on va on va lancer cette dé 5 6 7 ok on va lancer cette dé et on va dire que sur un résultat père je sais pas un résultat père c'est des femmes et un résultat impair c'est des hommes voilà donc c'est parti donc là on a un cast qui va être essentiellement féminin mais c'est pas plus mal donc 1 2 3 4 et j'ai 4 femmes ici c'est parti ok je les fais complètement au pif toc 3 4 ensuite j'ai deux hommes ça c'est un homme ça aussi et ça c'est une fin sentencié mais c'est une fin voilà bon hop j'espère que c'est tout bon ben voilà on a tout fait on a fait un canevas en moins d'une heure c'était le challenge un canevas complètement improvisé voilà je vous ai montré un peu les techniques alors n'hésitez pas à commenter à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé s'il y a des points qui sont pas très très claires mais n'hésitez pas à poser poser également des questions un truc qui peut être marrant aussi c'est aussi vous voulez que on fasse des cadvas dans des univers un peu particuliers bah vous pouvez me demander et puis on va voir on peut même en les faire en tandem soit avec vous soit avec manon tout ça pour pour créer un petit peu des cadvas à la volée c'est c'est très très sympa comme exercice en tout cas moi j'aime bien donc voilà n'hésitez pas je vais partager bien sûr ces documents en même temps que la vidéo et sur ce je vous dis portez vous bien et à la prochaine maintenant vous ça vous